– Pense-t-on à Vincent Lambert, finalement ? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Tout le monde y pense à Vincent Lambert. Sa maman, son épouse, les médecins. – Sans que lui-même puisse dire qui le représente le mieux. – Mais Vincent Lambert, ce n'est pas qu'un corps. C'est aussi un être qui parlait, qui avait des goûts, des opinions. Celui-là, il a disparu. Vincent Lambert qui reste, est-il encore Vincent Lambert ? – Exactement. C'est la question… C'est un mystère absolu. – C'est la question qui laisse à penser qu'effectivement, il y a entre le corps, entre l'individu, entre la personne, entre la mémoire et entre le sens que l'on donne à sa vie, à un moment donné, il y a dislocation, il y a quelque chose qui se sépare. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie tout ça ? Ou comment est-ce qu'on réussit à donner du sens à ce qui n'a plus de sens ? Ou considérer que ce qui n'a plus de sens a du sens ? Ou considérer que… – Personne n'a ses réponses à toutes ces questions. – Personne ne doit répondre de façon théorique. – Théorique à cette question-là, parce que sinon, on aurait, on pourrait avoir des solutions d'euthanasie, telles que pratiquées autrefois, il y a 50 ans, chez les nazis, pour considérer que celui-ci, cette catégorie-là est indigne de vivre, celle-là est indigne de vivre, celle-là oui, celle-là non. – Hier, il était légal de cesser les soins, aujourd'hui ça ne l'est plus. Pouvez-vous nous expliquer cet imbroglio juridique ? Merci pour cette question. C'est vrai que franchement, hier matin, on suspend le traitement, hier soir, on réintroduit le traitement. – C'est parce qu'en fait, le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est juste un handicap, ce qu'on a dit au début de l'émission ? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un sur lequel on est dans un cas d'obstination déraisonnable ? Et en fait, les médecins-mêmes ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent, mais si, il est handicapé, et d'autres qui disent, mais non, on est dans un cas d'obstination déraisonnable. – Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que les médecins qui ont rendu un avis sur le cas de Vincent Lambert étaient quand même tous plutôt, allez, plutôt tous ont le même sens. – Oui, oui, non, mais bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne, un malade, est vraiment complètement respectable. Et donc, la question, il est en relation, il n'est pas en relation, ça c'est encore autre chose, mais il est respecté pour ce qu'il est, parce que, tout simplement, il est vivant. Là, au niveau de ce qu'on appelle naturel, c'est une situation naturelle. Ce n'est pas tout à fait une situation naturelle, parce qu'il dépend de la médecine pour être en vie. Et donc, c'est ce qu'il avait souhaité ne pas vivre, c'est-à-dire, enfin, ce qu'il aurait souhaité ne pas vivre. Mais donc, il est quand même, il est alimenté, hydraté par un tuyau. Donc, il n'y aurait pas cela, ça serait déjà complètement différent. Donc, c'est à cela qu'il est vraiment maintenu artificiellement en vie. – C'est pour ça que vous voulez dire que ce n'est pas un handicap ? – Si, ça peut être considéré comme un handicap. – Mais cette seule situation ne permet pas à se dire que c'est de l'obstination déraisonnable, comme je disais tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire que c'est naturel, puisqu'en fait, il est relié à un tuyau et la médecine l'entretient. Et donc, c'est un faisceau d'arguments qui permet de dire qu'il y a obstination déraisonnable. Ce faisceau d'arguments, on ne le connaît pas complètement. – Ce que vous voulez nous expliquer, c'est que même sur un sujet comme celui-ci, sur un cas comme celui-ci, il y a une part d'interprétation. – D'interprétation, d'analyse, je dirais, des soignants, des gens qui vivent avec lui. – Mais ils sont là pour cela, avec leur connaissance, et ce n'est pas hors-sol. – Oui, voilà, ils ne font pas ça aux doigts mouillés, ils ont des examens. – Vincent Lambert réagit-il à des stimuli extérieurs, de ce que vous savez ? – Si son état est végétatif, il faut demander vraiment aux médecins locaux… – Et d'une manière générale ? – Écoutez, il n'y a pas de possibilité de répondre à des réflexes, enfin, à des stimuli, normalement, ce n'est pas possible. – Ne sommes-nous pas dans une manipulation des catholiques intégristes ? Alors, Damien Le Guet ? – Il y a deux choses que je me suis permis de souligner dans mon article de Figaro. C'est, première chose, après, ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire la conviction personnelle des uns des autres regarde les uns les autres. Voilà, donc ce n'est pas la question. L'autre question est de dire, est-ce qu'effectivement il est normal ou est-ce qu'il est dans le droit des autorités catholiques de rappeler, et je dis oui, que la vie est digne d'être vécue, que la dignité est non négociable, qu'il n'y a pas de culture du déchet. – Oui. Après, est-ce qu'on descend encore d'un degré en disant il faut soutenir Vincent Lambert et il faut le soutenir Mordicus pour maintenir la vie ? – Ce que dit le Vatican aujourd'hui, réclame des solutions efficaces pour protéger sa vie. – Si vous avez le problème, c'est qu'est-ce qu'on remet en question derrière ? Est-ce qu'on remet en question l'expression de la liberté ? Est-ce qu'on remet en question la possibilité de l'arrêt des traitements ? Est-ce qu'on remet en question la personne de confiance ? Est-ce qu'on remet en question la question de l'acharnement thérapeutique et le fait d'interrompre ? Est-ce qu'on remet en question tout ça ? Si on remet en question tout ça, c'est plus possible. C'est plus possible d'une façon ou d'une autre de trouver cet équilibre entre les avancées de la science et le respect de la liberté et le fait de trouver une dignité humaine. – Vous voulez dire un mot, Isabelle de Gaulman ? – Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, il y a les principes. Et puis ensuite, je pense que l'Église, elle n'a pas à se mettre au chevet de chaque malade. C'est vraiment à la famille, aux médecins. – Mais la famille, le fait, c'est le sens de cette question. On ne va pas se cacher d'un petit doigt. Pourquoi nous n'ouvrons cette question-là ce soir ? Parce que cette famille-là, ce ne sont pas juste des catholiques pratiquants, c'est une famille qui a des convictions religieuses. – C'est ça, ils sont très proches de la Fraternité Saint-Pédie, donc ils sont dans ce qu'on appelle les catholiques intégristes. – Ce n'est pas grave de le préciser. – Mais je pense que, là où je comprends bien l'Église catholique, c'est de dire, attention, quand on voit ce qui se passe en Belgique, en Suisse, ok, il faut faire attention. Après, elle n'a pas allé au-delà. – Ce que je me permettais juste de rappeler dans cet article-là, c'est que, on voit bien que les avocats des parents Lambert veulent détricoter la loi, Léonetti. Alors, est-ce que l'Église catholique, avec ses autorités, s'associe à ce détricotage de la loi ? Est-ce qu'elle s'associe au fait de traiter de nazi des médecins ? C'est ça la question. – Une autre question, il y a beaucoup de questions ce soir, je voudrais en passer quelques-unes encore. Vincent Lambert a-t-il une chance de se réveiller ? Vous voyez, je vous savais qu'on allait se poser cette question. – Il a des lésions irréversibles, donc il ne pourra pas se réveiller. – C'est cette histoire de coma qui a fait l'actualité il y a quelques jours, ça n'a rien à voir. – D'après l'avis des neurologues, je ne suis pas une neurologue. – Oui, bien sûr. Il y a 50 ans, j'ai autorisé le médecin à abriger les souffrances de mon père et je n'ai aucun remords. – C'est ça, voilà. Mais c'est chacun, face à sa conscience, qu'on prend cette décision, souvent pour des proches, peut-être aussi pour soi-même, ça serait ça la maturité. – Et bien justement, regardez cette question, j'ai écrit « Mes directives anticipées, est-il possible que quelqu'un de ma famille s'y oppose le moment venu ? » – Non, 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 les personnes de la famille, non. En revanche, si vous êtes dans un état d'urgence et qu'on considère que ce n'est pas applicable, oui, ça on pourra, on en tiendra compte, mais on ne les mettra pas en application. – Et bien merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite, c'est à vous, belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501